Générique Fringant 4ème de Pro D2, Colomier était avant la coupure sur une série de 3 victoires nettes face à Aurillac, Dax et Perpignan. Pour enclencher la machine et réussir la passe de 4, l'USC doit battre Albi, 8ème au coup d'envoi de cette 19ème journée. Une formation albijose qui a beaucoup à se faire pardonner chez elle depuis son revers contre Montauban. Il faut attendre moins de 10 minutes pour assister au premier tournant du match. Albi est sous le coup d'un avantage après cette photosol du pilier Damien Weber. Suivez bien l'élié fidgien Timilay Rocodourou en bas de votre écran. Est-il hors jeu au moment de la passe au pied de Raphaël Lagarde ? C'est oui pour M. Noireau. Chacun se fera son opinion, l'essai est donc refusé mais l'arbitre revient à la pénalité et Lagarde ouvre la marque 3-0. La réponse Columérine intervient 10 minutes plus tard avec cette petite passe intérieure de David Scrella pour vénionner Voretta Maia. Maxime Lebouris doit se mettre à la faute pour stopper les arabesques de l'élié au Garonnet. Carton jaune pour l'arrière albijoua et l'occasion pour Scrella d'égaliser 3 partout. Cette partie est très équilibrée et aussi très fermée. Peu d'envoler, beaucoup de jeux d'avant. On joue la 34ème minute de jeu. Albi mène 6-3 grâce à une nouvelle pénalité de la garde et les Columérins sont tout proches de l'essai. Les gros ferraillent de part et d'autre pour le gain de cette ligne d'embut. On n'y voit plus grand chose, alors laissons M. Noirot nous éclaircir un peu la situation. Faute du 5 noir, César Damiani, pénalité donc pour Colomier, 3 points de plus pour David Scrella, 6 partout. On l'a dit, beaucoup de crispations dans ce match. L'enjeu tue un peu le jeu, alors on se réchauffe comme on peut en tribune. Sur les mêlées, pas de quoi s'extasier non plus car c'est un petit peu le chaos. Aucune n'est stable dans cette partie. Ici, l'illustration, ici, avec la poussée en travers du gaucher Columérin Damien Weber. On revoit au ralenti la faute de Damien Weber. Et pour le punir, l'inévitable Raphaël Lagarde, 3 sur 3 au pied, 9-6. Les deux équipes basculent à la pause, à 9 partout. Raphaël Lagarde poursuit son 100% au pied, autour des vestiaires et permet à son équipe de faire un petit break, 15-6. Mais là, ce sont les haugaronnés qui sont à l'attaque. Voretta Maia impulse l'action, secondé par son capitaine Aurélien Bécaud, plein d'énergie. Il retombe sur la ligne. A-t-il aplati ? Là encore, le corps arbitral se concerte et rend son verdict. Je ne vois pas le toucher la terre. Est-ce que pour toi, il y a essai ou non ? Non, il n'y a pas essai. Pas essai. Une bonne décision. On va le voir ici, sur le ralenti. Le ballon ne touche pas la ligne. On repart donc sur une mêlée à 5 mètres pour l'USC, qui obtient dans la foulée une pénalité. Scrella prend les points, 15-12. Bernard Gouta sent qu'il y a la place pour aller chercher la victoire. Et ses joueurs vont lui donner raison à moins de 10 minutes du terme. Et de quelle manière ? Sept columérins vont toucher le ballon sur ce lancement de jeu parti de leur 40 mètres. Cédric Cole en dernier passeur pour Voretta Maia, qui file aplatir en coin. Mais vous l'entendez, le public tarné siffle, car il y a litige. L'offrande de Cole est-elle en avant ? Peut-être, mais pas pour M. Noireau, qui va l'y laisser. Coup de poignard pour le SCA, même si Cole rate la transformation, ce qui laisse les albijoux à portée de fusil. Un échec aux conséquences énormes, puisque dans la foulée, Martin Puèche persénaire effectue un plaquage haut très malvenu. La sanction tombe, pénalité en face des poteaux pour Albi, et carton jaune pour le flanqueur columérin. Ou comment voir une victoire ? Vous filez entre les doigts, car vous l'aurez compris, Raphaël Lagarde va inscrire sa sixième et dernière pénalité du match. Un 100% qui sauve Albi d'une quatrième défaite de la saison au stadium municipal. 18-17, c'est le score final. Colomy repart avec le bonus défensif, mais perd une place au classement, et voit son adversaire du jour revenir à quatre longueurs.